Certains d'entre eux sont coréens. Ils sont attachés à une idée. C'est compris. Ils vivent dans cette idée des années et des années durant. On ne va pas en faire les choses. Il y a aussi ceux qui disaient que Paul Bia était un homme d'État, qui disent aujourd'hui qu'il est un démon. Paul Bia n'a pas changé. Il est toujours comme il est. Aujourd'hui que vous dites qu'il est un démon là, il est exactement comme il était quand vous disiez qu'il était un homme d'État. Il n'est pas un crime. Penser à cela n'est qu'une méconnaissance, des frustrations et le manque d'écoute que vivent certains recommits de l'État dont les compétences sont notoirement avérées. C'est par ricochet de voir. Même qu'être fonctionnaire ou agent de l'État vous enlève les droits d'être dans l'opposition. Non et non à M. Elimbi Lobé. Il n'a jamais été un pion de ce régime et qu'il arrête les accusations diffamatoires, devrais-je dire, consistant à dire qu'il a participé à cette fameuse réponse de la constitution. Modification de la constitution de 2008. Il sait que c'est un gros mensonge. Deuxième, maintenant, je voudrais lui rappeler que le président actuel du Sénégal a été plusieurs fois ministre dans les gouvernements précédents. Cela ne l'a pas empêché de battre le président Adoulaye Ouad aux élections, alors qu'il avait été plusieurs fois son ministre. Kadoulaye Ouad aux élections, lui-même, a été plusieurs fois un ministre de ses présenceurs. Cela ne l'a pas empêché de le battre. Dandis que quelqu'un a servi dans le gouvernement, alors qu'on sait exactement ce qu'il faisait là-bas, le traité de démon venant du pasteur Henn, c'est inadmissible. Maintenant, pour répondre à votre question, nous autres, nous sommes très sérieux. Et nous rappelons toujours qu'à m'honneur que l'heure est grave. Ce qui se joue en 2025 est très important pour notre destin commun. C'est pourquoi nous ne devons céder à aucune diversion d'où qu'elle vient et quelle qu'elle soit. parce que nous considérons cette histoire de transition comme une autre division qui serait même soutenue dans l'ombre par le pouvoir afin d'embrouer le Cameroun. Vous voulez donc faire comprendre que le pouvoir soutient le professeur Olivier Billet ? C'est vous qui faites l'édition. Moi, je parle. Puisque le professeur Olivier Billet parle de l'alliance pour une transition politique, je dis donc que nous considérons cela comme simplement une manipulation pour distraire un homme politique très sérieux pour distraire l'opinion dans ce qui serait en train de jouer le jeu du gouvernement ou du système mais probablement grave. Ce que j'ai dit est très important. au moment où nous sommes là, nous sommes là. Aucune distraction n'est admissible, n'est acceptable. le professeur le professeur qu'est-ce que vous mettez d'empré à tout ? A tout, ça veut dire que plus que jamais, ils iront aux élections. C'est ça tout. En 2020, vous avez vu le nombre de personnes qui ne sont pas à l'élection, mais qui ne sont pas à l'élection. Les campbelles aujourd'hui sont plus aguerris que jamais. Ils savent exactement comment fonctionnent les camps pour les empêcher dans leurs élections. On va vous dire, est-ce que vous savez, je peux vous le dire aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'inscrivent sur l'élection et n'ont pas de l'ÉCPC ? On vous dit non, il n'y a pas de papier. Ça, ça s'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que lorsqu'il faut voter, en entendant on publie votre nom sur la liste, mais lorsqu'il faut aller voter, votre nom n'est pas sur la liste électorale, dans le bout de vote, comme vous avez attribué. Et là, vous vous êtes obligés de vous balader dans tous les bureaux de votre centre afin de retrouver votre nom. Et lorsque vous retrouvez votre nom, quelqu'un a déjà voté à votre place. Cela est arrivé bel et bien à notre camarade, docteur Okala, aujourd'hui docteur Okala, chargé de coup. Il se l'a lui arrivé et ça lui a valu un procès parce qu'il a demandé, il a tout fait pour qu'on arrête le procès électoral afin qu'on lui dise qui a voté à sa place parce que lui n'était pas à Yaoundé. Il est tenté d'un parti de Bétois pour Yaoundé. Mais lorsqu'il arrive, finalement, quelqu'un a voté pour lui. Donc les Camerounais savent exactement quels sont les mécanismes que les Camerounais utilisent pour organiser, structurer la faute. Et les Camerounais ne sont pas prêts à laisser les Camerounais continuer à faire cette faute-là. Donc nous mettons cela, nous mettons ces informations sur la place publique afin que les Camerounais le savent. Ce qu'il faut retenir, c'est que, ce qui est plus important, ce n'est pas vos histoires de transition, c'est que les Camerounais, doivent continuer à s'inscrire massivement sur l'électorale, munis d'une canation d'identité ou d'un récépissé. Ils doivent retenir, c'est très important, leur bureau de vote et leur centre de vote. Troisième chose, ils doivent vérifier en octobre prochain que leur nom est bien sûr dans la liste électorale, au besoin de filmer, lorsque les liens sont publiés, filmer pour garder très bien. La quatrième chose, ils doivent savoir qu'il faudra surveiller le vote. Parce qu'il n'est pas question qu'on vole la victoire du peuple. La victoire du peuple. Il faudra que le peuple participe à prier sa victoire. Donc, ils ont surveillé pour le besoin qu'ils sachent qu'ils peuvent défendre son vote. Parce qu'il s'agit de leur avenir, de l'avenir des enfants. C'est compris. qui continue à vouloir ou à vouloir voler la victoire du peuple ne sont pas plus Camerounais que nous. C'est compris, Justin Noir. C'est ce qu'il y a d'autres. Alors, vous avez entendu surtout Meyon lorsqu'on a dit que les Camerounais sont prêts à tout pour qu'il y ait changement en 2025. Directement, les gars se sont suscités. Ceci l'a nous renseigné en réalité que le gouvernement se sait exactement ce qu'il y a. Ils ont tellement désintéressé les Camerounais qu'à la moindre que les Camerounais sont décidés cette fois-ci de faire tout pour reprendre le pouvoir. Eh bien, ils prennent peur parce que dans leur tête, dans leur subconscience, le MEC avec l'expérience de 2018 ne se laisserait pas faire. Écoutez, c'est tout peu plus là maintenant qu'il faut s'attresser. Votre avenir est dans votre mort. Si vous voulez Bayounais avec, eh bien, Bayounais, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, tant pis. Allons comme ça voir comment. Vois qui va pleurer. Continuons comme ça, on va voir qui va pleurer. Parce que quand on dit va faire ta carte électorale, c'est comme si tu faisais ça pour plaire à quelqu'un. Tu fais ça pour toi-même. C'est comme à l'époque quand nos parents disaient va étudier. Tu faisais comme si tu étudiais pour les parents. Aujourd'hui, tu es devenu adulte. Tu as des difficultés de t'exprimer. Tu as des difficultés de résoudre les maths. Est-ce que c'est ton père ou bien c'est ta mère qui pleure à ta place? Tu as des difficultés de parler couramment le français, de parler couramment l'anglais. Est-ce que c'est quelqu'un qui paye ça à ta place? Non. Quand on te demande de faire quelque chose, surtout que ça ne te coûte rien, ce n'est pas toi qui dépenses. Tu dis, oh non, oh, tu connais déjà le résultat. Allons-y comme ça. Et on va voir le moment venu qui va pleurer. Je me réjouis de cette sortie du secrétaire général adjoint du MRC, Justin Noir, pour avoir regardé Elimbi Lobé. Pour avoir été un habitué des plateaux, Elimbi Lobé joue à un jeu. Il joue le jeu du panéliste payant. Vous savez, parmi les panélistes, il y a des panélistes. Elimbi Lobé fait partie de cette catégorie-là qu'on invite pour qu'il vienne animer la galerie pour avoir plus du commercial. Bon, il fait ça, ça prend un coup subit. Peut-être que le coup est moins grave que la galerie qu'il aurait subie. Sinon, avec l'expérience politique qu'il a depuis les années, se limiter sur un plateau de télévision n'est certainement pas ce que je souhaite pour l'homme. Ben, si lui-même, il veut se limiter à ce niveau-là, il souhaite pour l'empêcher. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Comme le secrétaire général de Noir l'a signifié, ils savent ce qui les attend en 2025 et eux seuls feront le choix qui leur convient. Quel que soit le choix qu'ils feront, nous allons tout simplement prendre acte. À très bientôt. c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?